Le sort de l'histoire qui nous intéresse se joue ici, à 7000 mètres d'altitude, dans ce bastion de roche instable de la face sud du Shishapangma. L'adjudant Sébastien Moati est devant. C'est la troisième fois qu'il vient se confronter à ce sommet de plus de 8000 mètres, le quatorzième de la liste. Ce film est l'ultime épisode de l'aventure du groupe militaire de haute montagne avec cette face hostile, balayée par les vents du Tibet. Un face-à-face, jalonné de drames, d'échecs et de réussites. Le capitaine Lionel Albrieux, chef d'expédition, écrit Mercredi 23 avril, il est 16h. Nous retrouvons enfin le lieu de notre camp de base de l'année dernière. Nous avons passé ces derniers jours dans le doute de pouvoir l'atteindre, tant la neige est abondante cette année. Seule trace d'une humanité passée, une petite tour de pierre sèche émerge du manteau neigeux. Deux noms gravés sur l'une de ces faces nous rappellent qu'ici, il y a 11 ans, notre équipe a connu l'un des événements les plus dramatiques de son histoire. L'ambiance est décontractée, pourtant aucun des quatre grimpeurs n'a l'expérience de la haute altitude qui les attend. L'adjudant Sébastien Moati écrit La tentation d'ouverture d'une voie difficile nous effleure, mais la face est impressionnante et les dangers certains. Tout le monde est prêt ? John est chaud ? John est chauffé. Ils sont prêts, mais l'attraction du sommet les décide à mettre le plus de chances de leur côté. Ils choisissent la voie des Anglais. Top, ouest, 140 km heure. Au camp de base avancée, les prévisions météo tombent. Vent fort, 140 km heure au sommet. Le jour d'arrivée théorique va devoir être différé. Et pourtant, ils ont hâte. Est-ce qu'on pourrait utiliser l'image du gladiateur juste avant d'entrer dans l'arène ? Je pense que le gladiateur est une sorte de Bob Marley, comparé à nous. D'accord. Je pense qu'il pourrait utiliser l'image du lion, plutôt. Lion ? Avant de manger Blandine ? Dans l'arène avec le gladiateur. Ah, ok. Il faut vraiment savoir ce qu'on ressent, tu vois. Finalement, une fenêtre moins ventée se présente pour un sommet, le mercredi 14. Ça dépote. Il y a un peu du vent, hein ? On fait les malins vouloir partir dans le mauvais, mais... Pareil, en vrai. Départ, chiché, avant de moi. Venteux. Ouais, Maxo, hein ? Plus que 1000 mètres ! Sur son blog, le chasseur Antoine Bléton écrit Notre routeur nous l'a annoncé. Il faut partir dans le vent si nous voulons avoir un répit au sommet. Mais là, c'est quand même taquet. Nous n'avons pas encore passé l'arimaï, que déjà nous y descends de l'énergie. Le créneau de Beau est bien là, mais avec lui, ce vent à 60 km heure qui souffle plein ouest. Le capitaine Lionel Albrilleux écrit Du camp de base, il faut pousser le zoom au maximum pour que ces petits points, à peine perceptibles dans l'immense face sud du Shishapangma, prennent des formes humaines. Seule une longue et patiente observation permet de comprendre la logique de leurs efforts. Au fur et à mesure de leur lente progression, les ombres des arrêtes rocheuses qui bordent leur itinéraire semblent danser avec leurs traces. Nous nous distrayons de ce spectacle sans cesser de penser à nos compagnons, dans un mélange d'admiration et de compassion. Ils doivent sacrément ramasser. On a galéré pour monter la tente en plein vent, là. Ouais. On en a chié pour arriver jusque là. Bon là, c'est 14h. Je referme, désolé. Ouais, ouais, ouais. 14h, maintenant il faut se refaire la cerise jusqu'à demain matin. Jusqu'à quelle heure d'un matin ? Je sais pas. 7h entre comme ça. Ouais, moi je me disais 7h aussi levé. Ouais. 100 par 9. Pas de frontale. Ouais. Faut voir, putain, s'ils vont se... Normalement, à la météo, le vent, il se renforce ce soir. À 6h, on va se faire défoncer. Ouais, on va ramasser comme des porcs. Le chasseur Antoine Bléton écrit Deuxième jour dans le chicha. Des conditions pas faciles. La progression est la même que la veille. Couloir, pente de neige dure à 50 degrés, ligne de fuite époustouflante qui couperait la chic au plus chaud des skieurs de Pantred. Les 30 mètres de cordes qui nous relient sont plus un lien mental qu'autre chose. Ne pas tomber. Ne pas chanceler. Je reste concentrée sur la tâche basique que je me suis fixée. Je monte le pied gauche, puis je monte le pied droit. Je monte le pied gauche, puis je monte le pied droit. J'ai lu récemment Le guerrier pacifique de Dan Millman. Alors j'adopte cette stratégie. Où sommes-nous ? Ici. Quelle heure est-il ? Maintenant. Chaque jour est un de prix. Chaque nuit gagnée nous rapproche du sommet. Pas plus loin. Vivre l'instant présent. C'est cadeau, fin de journée. Rien de tel, quoi. L'adjudant Sébastien Moati sait que ce passage délicat et exposé peut enfin leur ouvrir la porte d'une nouvelle histoire. Bon petit M4, hein ? M3+, pour les chamognards, parce qu'en noisant, ça serait côté M4. Ouais, ouais, on va pas surcoter. Chamonix, ça serait M3+, seulement. Derrière, un couloir de neige les attend. Les Anglais Scott, Massintire et Baxter Jones, qui ont ouvert cet itinéraire en 1982, l'ont baptisé Pipote-Couloir. Le couloir en forme de cosse de poids. Oui, c'est Antoine. Voilà. Oh ben, si on était encore loin du bivouac, ça irait pas, mais là, ça va. Et Max ? Super. Ouais, super. J'ai jamais été aussi bien venu, je crois. Je me dis que c'est le tracteur ratif qui va prendre la trace. Le tracteur bléton, aussi. Ouais. Donc, c'est l'affaire de 3 minutes. Dis donc, c'est une belle technique d'assurage qui vient de cette là. Bonne année, Julien. Une bonne technique de relais, aussi, hein. On est tous sur un piton qui bouge. Nickel. Avec une corniche qui vibre à chaque pas de Sébastien Rattel, qui est pourtant à 10 mètres. Pipoie de couloir. Pipoie de couloir. Gousse de poids. Dans ce couloir à 7000 mètres d'altitude, la pression partielle d'oxygène est divisée par deux fois et demi. Les muscles sont au ralenti, mais qu'en est-il du cerveau ? Allez, je te teste. 8 plus 5. Quoi ? 8 plus 5. 14. 13. Depuis un mois et demi, le médecin militaire de l'expédition leur a proposé une batterie de tests. Si tout va bien, ils les effectueront à nouveau ce soir, au bivouac. Le chasseur Antoine Bléton écrit « Nous sommes à 7100 mètres. Mon record d'altitude, mais à cet instant, je m'en fiche pas mal. Je reste concentrée sur mon programme robotique. Pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. Encore un petit effort, et nous trouverons un bon emplacement de bivouac. » « 7200 mètres. » Comme lors de chacune de leurs expéditions, les grimpeurs du groupe militaire de Haute-Montagne contribuent à la recherche scientifique. Cette fois, il s'agit d'étudier les effets de l'altitude sur la mémoire. « 1. » Dans la face, deux d'entre eux ont encore l'énergie de mémoriser et calculer des chiffres qui s'égrènent dans leurs écouteurs. « 2. » « 5. » « Stop. » « OK. » « Alors, on va estimer. » Le caporal-chef Sébastien Rattel écrit « À quatre heures, en pleine obscurité, nous partons. Un pied devant l'autre pendant une heure. Pas un mot entre nous. Focalisé sur ne pas glisser, ne pas se geler. Une pause sur un rocher pour permettre à nos pieds de se réchauffer. Puis c'est reparti. » « Il est 6h24, on a fait 400 mètres. » « 400 mètres ? » « Sérieux ? » « Ouais, 500. » « 7006. » « Quoi ? » « 7006. » « Ah non, j'ai dit de la merde. » « Non, j'ai dit de la merde atomique. » « Non, non. » « Ça fait 300 mètres. » Le chasseur Max Beauneau écrit « Je me suis pris pendant plusieurs heures à pleurer dans le couloir en forme de cause de poids. Ce couloir dont j'ai rêvé ces derniers mois. Je l'imaginais moins raide, à vrai dire. Les premiers sanglots sont venus en repensant à pourquoi. Pourquoi je laisse ma copine ? Pourquoi je sens mon bite se serrer à l'idée d'un chiant ? » « Alors ? » « On a 8000. » « 8000 ? » « Et on en chie comme des Russes. » « Il ne reste plus grand-chose. » « J'ai toujours dénigré cette barrière métrique. » « Je ne supporte pas l'idée des 14 8000. » « Et pourtant, je m'apprête à pleurer plus fort que jamais. » « Sur un sommet qui n'aurait jamais eu cette aura. » « Ni cette liste de mecs morts gravés sur ses flancs. » « S'ils faisaient 43 mètres de moins. » « Un vrai physique, c'est le seul, c'est le premier de ma vie. » « Le premier 8000. » « Putain, bravo. » « On nous tous. » « Au sommet, il faut imaginer Sisyphe heureux. » « Lui qui a tant de fois roulé sa pierre et sa peine jusqu'au bout de sa bosse. » « Un sommet qu'on a atteint à quatre pattes, après les 50 mètres de dénivelé les plus longs de la terre. » « Il y a beaucoup de souffrance à évacuer et encore tant de risques à prendre pour ne pas rester scotché là-haut. » « Et pourtant, c'est beau là-haut. » « C'est beau ce putain d'Everest, d'après Tonio. » « Je ne vois pas si loin, je crois. » « Par contre, j'ai l'impression de voir la courbure de la terre. » « C'est possible ça, docteur ? » « C'est possible. » « C'est possible. » « C'est possible. » Alors, il va y avoir un jeu de questions-réponses entrecoupé de lectures d'extraits du livre fait par Lorraine. Mais avant la première lecture, peut-être une petite question à Claude. Ce livre, pour toi, pourquoi il est si important ? Comment tu définirais ta relation avec le groupe militaire d'Haute-Montagne depuis donc 40 ans ? « C'est des histoires de jeunesse. » « J'ai fait mon service militaire avec Jean-Paul de l'Armée en 1975-1976. » « J'ai assisté à la fin de mon temps de service militaire à la création de l'Europe à l'EMHM. » « Le dernier mois d'armée, c'était le fameux stage de sélection des membres du groupe. » Jean-Claude Marmier, au refuge d'Argentière, avait dit à tout le monde « Rendez-vous de l'autre côté au refuge d'Argentière. » Du coup, les corvées étaient parties dans l'effacement d'Argentière. Donc, du coup, Jean-Claude Marmier, vous savez percevoir un peu quel genre de personnage c'était. C'était un personnage charismatique, une très forte personnalité. C'est des rencontres qui marquent. Et puis, bon, on ne s'est jamais quitté. C'était mon capitaine quand j'étais appelé. Ça a été un ami de 40 ans. Donc, son groupe, je l'ai suivi au départ de façon amicale, on va dire. Et ça m'intéressait de voir ce que ces gens que j'avais vus se tirer la bourre pendant un mois à Chaboni pour en faire partie, aller devenir. Et puis, après, le fait que je sois devenu journaliste, comme le groupe militaire de Bretagne faisait quand même une fois de temps en temps quelques belles performances, j'allais les voir pour faire des articles sur eux. Et donc, c'était sympa qu'il m'ait demandé de raconter leur histoire, parce que ça a été beaucoup de plaisir de connaître un peu mieux le groupe d'aujourd'hui. Ces gens qui perpétuent l'idée de Jean-Claude 40 ans après avec des super performances de niveau international. Donc, premier extrait, et justement, qui va préciser. L'histoire du GMHM commence en 1976. Un autre temps, un autre monde. Au mois de septembre de cette année-là, des militaires des troupes alpines venues de toutes les Alpes convergent vers Chamonix. Rendez-vous l'école militaire de haute montagne. L'homme qui les y a conviés est capitaine. Il est déjà très connu dans le petit monde de l'alpinisme. En 1969, il avait fait irruption dans la chronique alpine de la revue du club alpin français, la montagne et alpinisme. Dans le numéro d'automne 1969, au terme d'une très belle été qui avait vu de nombreuses performances, Devis, dans son style inimitable, note qu'à la face nord-ouest de l'aile froide occidentale dans le massif des écrins, le lieutenant Jean-Claude Marnier et l'alpin Jean-Louis Mercadier du 159e régiment d'infanterie alpine avaient ouvert une voie très difficile. Cette course précise Devis, particulièrement sévère et exposée, est un exploit remarquablement audacieux. Ainsi, un jeune officier avait-il réalisé une des grandes premières de l'année, adoubée par Lucien Devis, auteur en 1936, de La Voix d'à Côté. La présence d'un officier dans une ascension de ce nouveau était inhabituelle, mais il allait falloir s'y faire. En 1971, il met tout le monde d'accord en réussissant la première hivernale très convoitée de l'éperonc rose à la face nord des Grandes Jorasses, avec Georges nominé, un grenoblois talentueux, effectuant son service militaire à l'EMHM. Le lieutenant Marnier devient le capitaine Marnier et continue de glaner les grandes courses. En 1976, il est en charge des activités de montagne au 159e régiment d'infanterie alpine à Bréançon. Le massif des Écrins demeure son jardin secret. A Grenoble, siège de la brigade alpine, le général Laurence songe alors à améliorer l'image de ses troupes. Dans son esprit, cela passe entre autres par la création d'une groupe d'élite qui réalisera de grandes ascensions. Et beau créer et animer un tel groupe, il a sous la main l'officier idéal, Marnier. Alors, peut-être la première question aux membres, il fait un choc, on vous l'a souvent posé cette question au Sédan État. Le groupe de militaires d'automne, ça sert à quoi ? C'est quoi votre fonction dans l'armée ? Eh bien, Jean-Yves vient de nous inventer une assez belle définition. La définition, la raison d'être du groupe, je te laisse en parler. Voilà, au niveau du groupe, on a une belle phrase, puisqu'il y a une charte qui a été écrite en 1976, qui a été réactualisée chaque année, mais c'est une mission qui est donnée au niveau des états-majors à Paris. On a tous essayé de l'apprendre pendant des semaines, puisque cette année, c'était les 40 ans du groupe. Et on s'est dit, mais attendez, il faut trouver quelque chose qui soit compréhensible par tous. Donc, on a écrit quelque chose qui s'appelle la raison d'être du groupe. La raison d'être, on prend le mot être, E-T-R-E, et ça vous donne quatre lettres. La première, qui est... Expérimenter. Expérimenter. Donc, le groupe, vous voyez ça un peu comme un laboratoire d'extrême. On expérimente, on a vu dans le film, expérimentation aussi bien médicale, physique, matérielle. Voilà. Le deuxième, le T de être, c'est transmettre, parce que c'est bien d'acquérir toute cette expérience, de faire tous ces voyages. Mais à quoi ça sert ? On le transmet. Déjà en interne, de manière intergénérationnelle. Les anciens aux jeunes, mais aussi les jeunes aux anciens, puisqu'on sait de recruter chaque année, chaque fois qu'il y a une place, de recruter du haut niveau, pour tirer un peu vers le haut. Et puis aussi, on transmet au reste de l'armée de terre, et en particulier aux commandes aux montagnes. Donc, on organise des stages chaque année avec eux. Et on part un mois au Groenland pour faire une aventure dans le grand froid pendant un mois. Donc, transmettre. Après, le troisième... R. R. R, pardon. Le R, c'est rayonner. C'est une des missions du GmHM, rayonner. Mais on nous a souvent comparé à la patronne de France. Voilà, pour l'armée de l'air, on est un petit peu à cette image-là. Nos rayonnements, au niveau local, puisque notre base est à Chamonix, et puis aussi jusqu'au niveau international, puisque régulièrement, on a des rencontres dans les ambassades des pays dans lesquels on va grimper. Voilà, ça, c'est les trois grands piliers. Puis, il reste le E, que je vais rajouter, parce que, pour moi, c'est essentiel. Ça veut dire l'entraînement. Entretenir, c'est savoir-faire. On ne peut pas tout le temps être en train de rayonner si, d'ailleurs, il n'y a pas une base solide d'entraînement. Voilà, donc, quand on demande aussi quelle est leur soie du temps des jeunes, et bien, à longueur d'année, ils s'entraînent essentiellement dans le principe du Mont-Blanc. Voilà, Sébastien Rattel, qu'on l'a vu dans le film. Et là, il est en bref. Et il a chaud, vous voyez. Il est venu en cours. On va le tourner ici. Je vais vous venir. Oui, alors, on prend un petit bout de lecture. À l'époque, et pour encore quelques années, des appelés effectuent leur passage sous les drapeaux, dans le cadre du GMHM. Pour cette poignée d'élus, le service devient un extraordinaire stage d'alpiniste, un temps rare où ils peuvent se consacrer à plein temps à leur passion. Pour de nombreux jeunes, ces quelques mois deviendront un tremplin. Le plus célèbre d'entre eux est sans doute Christophe Profi, qui s'offre en 1982 un solo fameux dans la directe américaine de la face ouest des drues. Un bandeau dans les cheveux et un ordre de mission signé Marnier dans la poche de son pantalon. Il n'y a plus d'appelé. Non, il n'y a plus d'appelé, mais justement, le plus ancien, je pense, c'est toi, c'est vrai aujourd'hui. Si tu remontes dans ta mémoire, qu'est-ce qui t'a conduit au groupe militaire ? Est-ce que justement ces figures des anciens Glorieux t'ont inspiré ? Oui, bien sûr, quand j'avais 15, 16 ans et que j'achetais des magazines de montagne ou de parapente, il y avait justement des personnages comme ça, comme Christophe Profi. Et puis plus tard, toutes les images du temps d'Estève, de la troisième dimension, où on voyait ces parapentes accrochées ensemble avec six personnes dessous qui sautaient. Et un peu remis à l'ordre du jour avec Arnaud Bayard aujourd'hui. Donc oui, j'ai un peu grandi avec toutes ces images du GMHM. Mais ça trottait déjà un petit peu dans ma tête, bien avant que je fasse mon service militaire. Et ça remonte, ça commence. Et qu'est-ce qui fait que tu es toujours aujourd'hui ? Eh bien, l'enthousiasme, je pense. Déjà, je ne me suis pas encore abîmé grand-chose. J'ai toujours mes genoux et mon dos. Donc tant que ça fonctionne, le reste, ça doit aller. Et puis voilà, l'enthousiasme de plus jeune qui tire un peu, qui maintient. On a des projets plein la tête. J'en ai toujours. Je ne pense pas que j'arriverai à tout faire. Mais j'aimerais bien en faire profiter des quelques années qu'il me reste à faire ici pour en faire une petite partie. Comment on rentre, Jean-Yves ? Comment on rentre au groupe militaire ? Il y a plusieurs entrées possibles. Puisqu'au niveau du groupe militaire d'Aute-Montagne, on va trouver trois catégories de personnel. On a les militaires du rang, les engagés volontaires qui ont remplacé les appelés. Pour eux, on a un recrutement qui est directement dans le milieu civil. On prend les jeunes, souvent issus de l'équipe de haut niveau de la FFME. Au niveau, après, on trouve des catégories de sous-officiers et officiers. Et ces catégories-là sont sélectionnées en interne de l'armée. On fait régulièrement des journées de sélection découverte. Puis on fait un partage et puis il y a une cooptation. Puisque le groupe, on n'a pas précisé, c'est dix personnes. La durée d'existence au groupe, pareil, c'est autour de 8-9 ans. Et donc ça fait un roulement qui est quand même faible. Donc on a quand même de la demande. Donc on cherche, quand il y a une pièce qui s'enlève du Pulse, on essaie de trouver à peu près la même pièce pour mettre en place. C'est une équipe, c'est un complément. Voilà comment ça se fonctionne. Et pareil, au niveau du commandement, il y a un chef, un adjoint. Et le fonctionnement, c'est un binôme. On va vraiment que les deux marchent la main dans la main pour que le groupe fonctionne. Donc là, le binôme, il est là. Et comment on quitte le groupe militaire, alors ? On peut décider n'importe quand de quitter le groupe ? Ou ça nécessite quand même, une fois qu'on est engagé, on doit un certain temps ? Non, il n'y a pas de règle vraiment précise en gros. Les gens partent quand ils sentent que c'est le temps de partir, quoi. Voilà, au niveau du groupe. Sur les 40 ans du GmHM, ça fait à peu près une centaine de personnes qui sont succédées. À ma connaissance, je crois qu'il y a eu une fois où il y a quelqu'un qui a été... On a demandé expressément de quitter le groupe. Mais autrement, non. Et puis, on en part, la plupart repartent dans le milieu civil pour exercer les métiers autour du métier de guide. Et puis d'autres restent militaires. Après, oui, après, on peut retourner. Comme je disais tout à l'heure, dans le revoutement, on arrivait... La plupart, on arrive dans les bâtiments de chasseurs alpins. Et après, un certain nombre d'années au GmHM, on repart dans ces bataillons. Donc, on peut continuer une carrière en dehors du GmHM. Antoine, toi, par exemple, t'as été arrivé comment... Moi, je suis arrivé des équipes jeunes au niveau de la FFKM ou de la FFME. Et on a des contrats d'engagés volontaires pour une période de 5 ans en renouvelant. Et souvent, après, comme l'a dit Jérive, on est tous guides. Donc, on peut... Quand on quitte l'armée, le GmHM, en tout cas, on peut aussi travailler comme guide dans le milieu civil. Ou plein d'autres possibilités. Vous avez une bonne carte de visite aussi de passer 10 ans au GmHM. Je veux juste rajouter quelque chose. Le GmHM, le déroulement, en général, c'est une, voire deux expéditions par an. Et quand on parlait de contrat d'engagement, au GmHM, on a tous la possibilité, pour une raison qui peut être personnelle, de dire non sur cette expédition-là, sur cette mission-là. Je n'ai pas envie d'y aller. Je n'ai pas envie d'y aller. Et on a tous, entre guillemets, un joker sur ces... Ce n'est pas parce qu'on a signé au GmHM qu'on doit toujours être embarqué dans la même expédition. J'ai rappelé ça, mais c'est important. Je vais avancer un peu dans les histoires. Comme ça, ça ne nous permet pas de... Les mots m'enclés un peu. Au Sabor, presque un an après la tragédie du Shishabama, le groupe militaire de Haute-Montagne a retrouvé un peu de ses couleurs. Et déjà deux équipiers. Le K2, par une voie technique, n'est plus d'actualité. Il lui faut d'abord reformer une équipe. Le projet qui va soutenir cette phase de reconstruction fait preuve d'originalité. Il va envoyer le groupe autour du monde et offrir aux nouvelles recrues des opportunités de se frotter progressivement au grand alpinisme. Manu Pellissier, qui a compris que les objectifs à haute altitude dont il rêve doivent être mis en veilleuse, a imaginé ce parcours. Le groupe était un merveilleux jouet. Il fallait s'en servir. Thomas Faucheur, de son côté, souhaite ouvrir le GMHM sur l'extérieur en travaillant sur deux axes. La communication, grâce à des films, des articles, ainsi qu'un site internet dédié et l'invitation de personnalités civiles. Le terrain de jeu est fascinant. Les sept continents. Et le jeu en sera l'alpinisme, sous sept formes différentes. Le rocher sur les tours de gré du Mali. L'escalade mixte en Patagonie. Le ski de Pantraide en Nouvelle-Zélande. La glace au Groenland. Les big walls en Antarctique. La haute altitude en Himalaya. La neige au Yukon. Beau programme. Formateur et propre à produire un feuilleton de paysages et d'aventures très différentes les unes des autres. Alors, peut-être pour rappeler la tragédie qu'évoque au début du texte, c'est l'accident de Cochicha Pondma avec la disparition de deux membres du groupe, entre eux de Chaudins et Philippe Tonard. Et qui a non seulement marqué le groupe, mais même remis en question son existence pendant un temps. Alors, je ne sais pas qui peut évoquer juste ce moment et puis cette période de reconstruction du groupe, peut-être Sèvra-t-elle. Mais c'est surtout Sèvra-t-il qui l'a connu en fait d'après, mais toi aussi t'as connu un peu cette période un peu après. En fait, ce qui s'est passé, c'est que suite à l'accident du Chia Pondma, il y a eu deux personnes disparues. Et en plus, il y a une partie des gens du groupe qui ont décidé de quitter le groupe. Souvent pour des raisons personnelles et liées au traumatisme, on va dire. Et il y a juste Sèvra qui, lui, pour des raisons médicales, a dû quitter le groupe. En fait, lui, il a fait une pause au groupe et après, il vient. Donc, en fait, il se retrouvait à trois. Et donc, il se retrouvait à trois dans le bureau du groupe, là, se regardait en face et disait, « Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Est-ce qu'on met la clé sous la porte ? Est-ce qu'on continue, etc. ? » Donc, il y a fait... Il ne saurait plus s'arrêter à ce moment-là ? Le groupe aurait pu s'arrêter, oui. Apparemment, ils n'avaient pas de signal de l'hierarchie. Et ils ont décidé, eux, de leur propre chef de continue et de faire ce projet qui permettait... Parce que, bon, il faut imaginer le groupe, comme on disait la Patrouille de France tout à l'heure, il faisait aussi une équipe de France militaire d'alpinisme, une équipe de dix. Comme expliquait tout à l'heure Jean-Yves, à chaque fois, il y a un turnover qui est là. Il y a une personne qui va arriver de temps en temps. Elle est entourée par les neuf autres qui vont transmettre l'expérience, qui vont l'intégrer petit à petit, etc. Et là, il ne restait que trois personnes. Donc, il fallait en intégrer sept. Et des alpinistes de ce niveau-là, ça ne se trouve pas à tous les comptoirs de bar de Chamonix. Donc, il faut en plus qu'ils aient un certain profil. Une équipe, c'est des gens qui sont complémentaires, c'est des gens qui peuvent s'entendre. Même si derrière, on a un travail, on verra, pour monter une équipe. Ça ne va pas de soi. C'est un travail. Surtout à leur niveau. Et c'est pour ça que Manny Pellissier avait imaginé cette période autour du monde qui nous a paru, sur le coup, vu de l'extérieur, comme un peu les grandes vacances du groupe, autour du monde en quelques années, en grimpant. Et en fait, c'était une excellente idée parce qu'à la fois, ça permettait de communiquer parce qu'ils allaient dans des tas d'endroits différents, en particulier en Antarctique, dans la terre de la Reine Monde, où il y avait des montagnes qui ont été très très peu vues. Donc ça, ça marchait à tous les coups pour les médias. Et puis, également, de faire toucher du doigt le grand alpinisme dans toutes ses spécialités en essayant des gens qu'ils avaient détectés petit à petit. Et ça a marché puisque, à la fin de ce cycle, ils ont réussi plusieurs performances de très haut niveau. Et à ce moment-là, on a su que le groupe militaire de Montaigne, il était bien revenu avec une équipe qui fonctionnait, des nouvelles têtes, rajeunis, etc. Donc en particulier, il y avait ses brattels, il y a la Seidmoati qui était revenu. Et il y a eu un moment particulier. Ils sont allés, encore une fois, c'était vachement bien vu. Ils étaient partis dans un massif d'Alaska qui est très très peu connu, dans les Saint-Alias-Montaine. Et là, il y a des montagnes qui sortent de grands glaciers tout plats, on dirait des espèces de monstres assoupis. Il n'y a pas vraiment de sommets, c'est des gros massifs à petit. Mais en fait, ça s'élève de 3000 mètres de délivreux au-dessus des glaciers avec des arrêtes fantaculaires. Et ils ont réussi, comme ça, un peu au pied de lait, une première sur un sommet qui était très très peu connu en Europe, qui s'appelait le Mont Augustin, mais qui était bien connu des Américains, qui savaient que c'était un gros morceau. Et un beau jour, on va arriver sur les sites américains, des Français font une voix, je ne sais plus quelle était leur expression, mais enfin bon, une voix qui bastonnait sur le Mont Augustin. Ça y est, le groupe, il est revenu. Et bien justement... Oui, j'ai juste reposé, après j'ai un peu l'extrait souvent d'ailleurs. C'est que cette motion d'équipe, elle est quand même essentielle, c'est ce qu'on perçoit en tous les cas à travers le livre, c'est que c'est quoi une addition d'individus très forts, d'alpinistes très forts, mais qui a cette cohérence de groupe qui est essentielle. La philosophie même. Et donc, tout a marché, le cycle, 7 continents, 7 alpinismes a atteint son but. Une équipe s'est formée, elle s'est forgée une expérience, elle a engrangé des réussites, acquis une confiance collective. Vers quels objectifs va-t-elle se tourner désormais ? Son premier projet surprend tout le monde. Le destin du GMHM va trouver un formidable écho dans une expédition originale, bien loin de la maison. La cordillère Darwin porte un nom célèbre, mais bien peu peuvent la situer sur une carte au moment où le groupe travaille à la préparation de sa traverse. Ça s'est traversé, tu peux le voir. Cette terre austère est l'une des moins connues de la planète, et le voyage d'un bout à l'autre de la chaîne n'a encore jamais été accompli, laissant des blancs sur la carte à l'époque des images satellites. Seules quelques incursions ont été réussies, dont quelques-unes sujettent à caution, et le position de certains sommets n'est alors même pas encore fixé. C'est une aventure. Une aventure à plusieurs inconnus, une exploration telle que ces hommes en rêvent. Dès les premières discussions, l'équipe prend la mesure du challenge. Ils pensent bien à l'expérience de leurs prédécesseurs au pôle, sur les glaciers du Groenland ou de Baffin. Depuis longtemps, la progression en terrain polaire intéresse les militaires, ne serait-ce que pour explorer le sujet de la lutte contre le froid. Il est naturel que le GMHM a y glané quelques expériences de prestige, qu'ils transmettront au retour aux unités spécialisées. C'est une de ces missions. Mais là, de toute évidence, la longue connaissance des expéditions polaires ne suffit pas. Cet espace de taille réduite, si on le compare aux espaces arctiques ou antarctiques, représente un concentré d'inconnus et de difficultés techniques. La traversée de Darwin est un gigantesque point d'interrogation, à la croisée de l'exploration, de la survie et d'un alpinisme dont on ignore tout. Et surtout, un formidable engagement. C'est Sébastien Rattel qui peut en parler. Darwin, ça a marqué tout le milieu de la montagne. Je crois pas qu'en France, d'ailleurs, parce que c'était un peu un lieu fascinant. Et vous êtes allés et ça a été vraiment époustouflant comme traversée, et avec un engagement incroyable. Alors, c'est vrai que c'était un peu un vieux dossier qui traînait au groupe, à la cordière de Darwin. Et après, cette fameuse continent, ça a été remis sur la table. Il y avait le choix entre ça et la haute altitude. Moi, je n'étais pas très motivé pour Darwin. J'avais senti que ça allait être un peu la galère, cette histoire. Donc voilà, mais finalement, le projet s'est décidé. Et puis, entre les raisons personnelles de chacun, etc., j'ai eu la chance de me retrouver dans le projet. C'est la première fois qu'on a autant préparé un projet. Je pensais en ça que ça a été aussi une bascule. C'est que pendant un an, vraiment, on s'est consacré les 10, alors qu'on est parti à 6, mais en tout cas, les 10 à ce projet-là, à expérimenter, développer, s'entraîner ensemble, etc. Et vu que derrière, ça a marché, et que du fait de l'exploration, de la renommée des lieux, il y a eu aussi de grandes retombées, pour nous, ça a vraiment été une bascule en matière de préparation, de communication, d'emploi de demain. Peut-être juste te rappeler, parce que tout le monde ne connaît pas forcément ce qu'est cette cordillère de Darwin, c'est que c'est la toute fin, finalement, de la cordillère des Andes. C'est le dernier petit bastion qui est au large de la Patagonie, et qui est balayé par des tempêtes terribles. L'attitude maximum, je crois que c'est le bon Chibton, qui n'est pas extrêmement... Le monde de Darwin, ça doit être à 2004, voilà. Oui, à 2004, donc ce n'est pas les attitudes extrêmes, mais c'est glaciaire, les versants sont très raides, donc des arrêtes, puis surtout, les tempêtes peuvent se lever avec des vents qui soufflent à plus de 200 km heure, c'est fréquent. Et quand vous êtes engagé, vous savez qu'il n'y a plus de retour possible, il n'y a pas de descente non plus possible, parce que les versants, c'est des énormes glaciers extrêmement crevassés, qui ne sont pas descendables comme ça. Donc là, il fallait aller devant, et la sortie, c'était devant. Donc nous, on avait choisi... Enfin, pour nous, cette traverselle avait du sens que si on la faisait en autonomie, c'est-à-dire qu'on part à 6 avec tout notre matériel et il faudra qu'on arrive au bout, qu'on abandonne, mais voilà, ne compter sur rien d'autre. Alors, c'est un engagement qui est important, mais par contre, on limite aussi les facteurs d'échec, parce que, par exemple, il y avait des expéditions qui avaient imaginé un ravitaillement au bateau, puis en fait, avec les tempêtes, le bateau, il n'arrive pas, et puis on n'arrive pas au bon fjord, etc. Donc voilà, c'est un peu comme le style alpin, finalement, aussi, où on part que... On s'engage plus fort, mais par contre, on part moins longtemps, etc. Donc voilà, c'était une approche. C'est vrai que par contre, une fois qu'on était dedans, on n'a pas eu à faire demi-tour, mais on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait peu d'échappes à toi. Juste une question, peut-être pour Sébastien Moati, tu trouves que ça a changé quelque chose, toi qui connais quand même l'histoire du groupe sur une grande période, il y a vraiment eu un avant et un après, Darby ? Disons qu'avant, on arrivait à communiquer, mais là, ça a eu de tels retours médiatiques, ça a touché le public, du coup, c'est un peu ce qui a fait sortir le groupe de l'ombre, même s'il y a eu des périodes où des experts avaient été plus médiatisés que d'autres. Là, sur cette décennie, ça a quand même été l'événement qui a fait sortir le groupe. Et entre vous, dans la cohésion de l'équipe, le FAB a vécu ça ensemble ? Alors moi, je n'étais pas Darby, mais par contre, ça a construit quelque chose et puis ça a permis de se dire qu'on pouvait partir sur pas mal d'endroits, y compris de la haute altitude, qui est finalement assez éloignée de ce qui se passait à Darwin, mais dans le fonctionnement des équipes, on retrouve un peu ça. Petite lecture. Un groupe première classe. Le petit monde de l'alpinisme s'enthousiasme enfin sans retenue. L'ascension de la face ouest du Camet est distinguée par un piolet d'or au printemps 2013. Elle s'y trouve en bonne compagnie puisque le palmarès de cette année-là compte la première attendue depuis 30 ans de l'immense Areth Masno en Angaparbate. Les autres ascensions de l'édition 2013 sont toutes d'un niveau très élevé. De la face sud-ouest du Camet n'en est pas la moindre. Le GHM, pour la première fois de son histoire, a réalisé une des plus grandes ascensions de l'année, remarquée en tant que telle par les meilleurs alpinistes du monde. Un homme qui connaît bien le Camet et qui connaît bien le groupe ne s'y est pas trompé, Jean-Claude Marnier. Depuis quelques années, il suivait les activités de ses successeurs avec un oeil désabusé. Pour lui, le compte n'y était pas et cette grande gueule ne se gênait pas pour le faire savoir. Cette fois, il est heureux de l'ascension. Après avoir quitté l'armée, Jean-Claude avait tenu les rênes de plusieurs structures en charge de l'alpinisme français, comité de l'Himalaya, groupe de haute montagne, fédération française de la montagne et de l'escalade. En 1991, il avait lancé les Piollet d'or. Une vingtaine d'années plus tard, cet événement est devenu le rendez-vous mondial de l'alpinisme de haut niveau. On peut imaginer sa joie et sa fierté de voir le GMHM qu'il avait créé en 1976, titulaire d'une ascension distinguée par cet événement international. Désormais, le trophée trône très discrètement dans la salle de réunion du groupe, posée sur une étagère drapée dans une de ses écharpes en soi que les Tibétains offrent à ceux qui veulent honorer. Sébastien Monin, même s'il savoure cette distinction, se veut réserver. Ça reste bien présent, c'est important pour nous de recevoir une reconnaissance internationale. Souvent, on n'arrive pas à valoriser ce qu'on fait. On passe trop vite à autre chose. Donc là, on avait cette valorisation, mais c'est quand même de la flûte. Ça ne raconte pas grand-chose, même si ça montre que le GMHM a trouvé sa place dans le gotha de l'alpinisme. Alors, peut-être vous voyez une question, Antoine, à ce moment-là. Justement, le GMHM, aujourd'hui, est un acteur important du haut niveau et justement le KAMET était aussi une étape pour aller dans cette sélection. C'était peut-être une reconnaissance, en tout cas le piolet d'or, du très haut niveau technique que peut avoir le GMHM en alpinisme. Si on n'a qu'un très haut niveau entre militaires, ce n'est plus du très haut niveau. Si on est champion du monde de son village, on n'est pas champion du monde. Du coup, le fait d'avoir une reconnaissance internationale comme les piolets d'or qui vient vraiment du milieu civil, ça justifie encore plus le groupe. Et on le voit vachement. En tout cas, nous, les jeunes qui sortent dans des équipes jeunes au niveau en alpinisme, le GMHM a beaucoup plus d'aura et de... J'ai beaucoup plus en vie aux jeunes que je pense à l'époque de Seb ou à l'époque de Didier ou encore quelques années avant. Moi, je l'ai vraiment pris comme une continuation des équipes jeunes. On pousse encore plus l'aspect professionnel et haut niveau dans les expés. Et je pense que c'est quelque chose qui plaît de plus en plus à ce profil de l'homme. Je pense que les rêves des alpinistes, ils ont changé depuis 10 ans. Tous les cas ceux du membre des groupes militaires, ils ont des rêves qui sont différents. Ce qui est sûr, c'est qu'on a tout le temps des... Comme disait Sébastien, on a beaucoup plus de projets qu'on va réaliser. Il y en a, c'est des grands rêves. On parlait tout à l'heure du K2, un 8000 en style alpin par une nouvelle voie et des petits rêves d'entraînement pour arriver jusque là. C'est sûr qu'on en a toujours des rêves. Après, je ne pense pas qu'ils changent foncièrement. Mais c'est peut-être la manière de les construire ou d'y arriver qui change, avec la manière où chacun évolue aussi. Et Sébastien Moati, il peut y avoir une usure aussi. Et pour toi, tu as un souci physique qui fait que tu as quitté des groupes du groupe. Mais il peut y avoir comme une usure par rapport à ce que disait Jean-Luc tout à l'heure. Les membres du groupe, ils ont le droit, ils ont un joker. Ils peuvent dire non, c'est expé, je ne me sens pas d'y aller. Mais il peut y avoir comme une usure à l'engagement. Il y a une usure à l'engagement et en général, c'est ce qui pousse vers le départ. Il y a aussi une usure familiale, on en fait un peu tous les frais. On ne passe pas sa vie en équipe de France, dans n'importe quel sport. Ce n'est pas une carrière, c'est un passage. Après, au niveau, ça c'est l'usure pour l'engagement et par contre, l'usure physique, on arrive quand même à s'entraîner, à s'entretenir. pour faire de la haute altitude, en général, ça réussit assez bien aux vieux, entre guillemets. Donc, on peut compter là-dessus. Mais là aussi, les attentes, je ne vais pas la cliquer, c'est le drâtel, les attentes entre les différents membres du groupe sont différentes. Il y en a qui, on a carrément vu, parce que le Chicha Pogma, c'est un sommet de 8000 mètres, il a marqué l'histoire du VMHM avec plusieurs expéditions, mais d'autres membres du groupe ne rêvent pas forcément d'autres aptitudes et préfèrent d'autres types de projets. C'est ce qui est un peu particulier au groupe par rapport à une carrière d'alpiniste professionnelle solo, c'est qu'il va falloir se lier aux expéditions et aux projets du groupe et à la mouvance du moment. Après, on n'est pas pris en traite parce qu'en général, en tout cas, au moment où on rentre, on sait un peu dans quelle tendance s'inscrit le groupe, notamment quand j'ai participé aux périodes où Antoine est rentré, c'était clairement affiché que c'était une période quand même un cycle haute altitude sans donner le nom des sommets ou de voix, etc. Mais voilà, c'était un peu une tendance et c'est-à-dire que si on ne se sent pas du tout touché par ce versant-là de la pratique, on n'a pas sa place en fait. Après, forcément, quand on reste longtemps, il peut y avoir un décalage, ça peut changer, mais en tout cas, au départ, je pense que chacun sait un peu où il met les pieds. Une autre lecture ? Une autre ? C'est fini ? Non, non, c'est non, c'est non. C'est vrai, c'est deux, c'est ça ? La joie du sommet n'est pas le seul sentiment qui habite cette poignée d'hommes isolés au pied d'une des plus grandes parois de la terre. Il ne leur reste que deux jours avant que la caravane de Yac ne vienne charger les tentes et le matériel. Le monument qui accueille la pierre gravée des noms d'Antoine de Choudins et de Philippe Renard est là, au camp de base, impossible de ne pas se tourner vers ce petit édifice de pierre qui va retourner à sa solitude. Ils organisent une puja en hommage à leurs prédécesseurs. Ils étaient les compagnons de Sébastien Moiti revenus 11 ans après accomplir leur rêve d'altitude avec des compagnons plus jeunes, leurs héritiers. Enfin, libérés des contraintes de l'action, le GMHM peut se laisser submerger par l'émotion, réaliser ce que l'équipe a accompli au cours de toutes ces années. Le Chicha Porma pour eux était plus qu'une montagne escaladée, plus que le défi d'un 8000 à gravir en style alpin, plus qu'une ascension qui allait les installer un peu plus encore dans la cour des grands. Il y avait cette histoire qui fait partie de l'histoire du groupe militaire d'Haute-Montagne, celle de deux de ses membres partis vers une montagne qui devait représenter une marche de plus vers quelque chose de plus grand. Il a fallu des années pour rebâtir une équipe qui allait oser regarder à nouveau cette montagne droit dans les yeux. De retour à l'école militaire d'Haute-Montagne, ils vont mesurer l'ampleur du traumatisme avec lequel ici tout le monde vivait. Les témoignages, des sympathies, les remerciements sont nombreux. Dans les regards, la fierté est les signes d'un profond soulagement. Le GMHM n'a pas pris de revanche sur son destin, contraire, il a juste fait ce qu'il croyait devoir faire, ce qu'il était destiné à faire depuis sa création presque 40 ans auparavant. Le chicha est gravi et de belles manières. C'est le plus bel hommage que le groupe pouvait rendre à ses anciens, à l'équipe qu'ils ont formés, transformés, fait évoluer jusqu'à une impressionnante série de succès. Alors, peut-être que ça va être une question plus jeune, mais on a l'impression qu'il y a presque une sorte de résilience au groupe militaire. C'est-à-dire que vous êtes aussi les héritiers d'une histoire, mais aussi des souffrances. Et que, comme l'a dit Claude très justement dans son texte, vous n'étiez pas là-bas pour régler des comptes, mais en même temps vous avez permis de tourner une page. Ce qui est différent. Et vous le ressentez, vous, ça, cette notion d'héritage, fortement ? On le ressent quand on arrive au camp de base et qu'il y a une stèle avec le nom de deux personnes qui sont tuées, dont un qui a le même prénom que moi, ça fait un petit coup au moral. Après, pour être tout à fait honnête, une fois qu'on passe l'arimée, on est tellement concentré sur la grimpe, sur ce qu'on est en train de faire, mettre un pied devant l'autre, c'est tout bête, mettre une main devant l'autre. On n'y pense plus du tout. Au sommet, on lâche prise à un tout petit moment, un peu comme on peut, et puis on redescend. Et c'est après, vraiment, qu'on réalise et qu'on se rend compte que c'est bien d'avoir tourné la page, d'avoir clôturé le chapitre, pas l'avoir fait pour le groupe, mais d'abord pour nous, mais de se rendre compte vraiment que ça a eu un impact important. Et d'en discuter avec tout le personnel de l'école militaire, d'avoir des remerciements des anciens qui étaient sur les lieux de l'accident, des anciens du groupe qui ont quitté le groupe après ça. On sent que, voilà, c'était une bonne joie d'affaires. On n'y a pas été du tout dans ce qui est un truc-là, mais on ne peut pas passer à leur côté. On sent, à travers le texte de Claude, qu'il y a une grande pudeur chez les membres du groupe, mais aussi une dimension humaine, affective, extrêmement importante, même parfois étonnante dans un milieu militaire, où on a tendance à croire que, du loin, c'est un peu très déshumanisé, mais là, au contraire, il y a une source aussi que cette idée de titres autour de la fraternité semblait assez évident, mais en même temps, c'est très fort, et en même temps, c'est associé à une pudeur très forte. Je ne sais pas, c'est peut-être celle Boati, toi qui es comme vraiment connue avec toute l'histoire. C'est quelque chose que tu ressens, cette pudeur aussi ? La pudeur, elle est attachée au monde de la montagne, peut-être. La pudeur, l'humilité, et en général, les alpinistes qui durent, j'ai l'impression qu'ils l'ont, même si de plus en plus on est obligé de se vendre et du coup de sortir un petit peu de cette pudeur, des fois, malgré nous, parce qu'il faut faire parler de soi si on veut réaliser les projets, avoir des sponsors, de la visibilité. Au niveau de la façon dont on relate leurs performances, ils sont très pointilleux. Il ne faut pas qu'on en dise trop. Il ne faut pas qu'on en jolive. Ce qui est sûr, c'est qu'en montagne et encore plus en haute altitude, je pense qu'on ne peut vraiment pas tricher avec soi-même et avec les autres membres de la cordée. C'est ce qu'on essaye d'installer aussi dans nos rapports au quotidien. Des fois, ça clashe parce qu'on a tous des fortes têtes et des fois, ça se passe hyper bien et on arrive à faire des grandes choses. Mais le fait d'être honnête avec nous-mêmes et avec les autres membres du groupe, c'est ce qui fait qu'on n'est pas surpris et dans des situations qui peuvent être très difficiles ou très engagées. Et après, pour le côté humain, je pense qu'il y a aussi une chose qui change un peu, c'est qu'en fait, on est tous ensemble tout le temps, toute l'année. Et forcément, les relations qu'on a entre nous, qu'elles soient faciles ou pas, mais en tout cas, elles sont quand même très fortes du fait d'avoir passé autant de temps ensemble et à vivre des vues très fortes. Quand on fait une carrière d'alpiniste personnelle en dehors du groupe, forcément, on a des partenaires privilégiés mais on ne les voit pas autant, on ne les voit pas autant au quotidien, on ne passe pas autant de temps ensemble. Et ça, on voit par le besoin maintenant sur quasiment 10 ans au groupe, il y a des gens avec qui ça fait 10 ans qu'on se voit quasiment tous les jours avec qui on fait de la montagne, on s'entraîne, etc. Derrière, forcément, ça laisse une autre place à la fraternité parce que c'est différent. C'est une famille. A la Napurna, la montagne a imposé sa loi. Elle est implacable, immuable. Elle aura toujours le dessus quels que soient les progrès accomplis par les hommes. L'alpinisme trouve là un de ses intérêts. Il n'est pas prêt d'avoir le dernier mot. La quête des alpinistes durera tant qu'il y aura des montagnes et des hommes pour les aimer. Pour atteindre leur but, retrouver l'exaltation des pionniers qui, les premiers, ont pénétré le monde de l'altitude, ils feront progresser leur savoir-faire. Celui du groupe militaire de haute montagne passe par la confrontation quotidienne avec les manifestations extrêmes de la nature. Un savoir-faire renvoie toujours à un savoir-être. C'est bien aussi sur un savoir-être que le groupe a travaillé. Comment faire vivre un groupe d'alpinistes habitués à des prises de décisions immédiates et individuelles au sein d'un environnement hiérarchisé ? Comment définir un objectif clair et accepté par chacun ? Comment créer une dynamique de groupe à partir des compétences particulières et des profils des individus qui forment ce groupe ? Où placer le curseur en matière de prise de risque ? Comment le gérer au mieux dans l'intérêt et avec l'assentissement du groupe ? Le savoir-faire et le savoir-être s'interpellent et se conjuguent. Toutes ces questions ont été mises sur la table et elles le sont encore car rien n'est figé, tout est un devenir. Les réponses, les solutions sont fonction de l'objectif du moment, des hommes du moment, du but qu'ils se sont assignés. Avant de vous laisser la parole pour des questions, Claude, l'avenir, alors ça je peux faire exprès demander à l'auteur, observateur, tu le vois comment toi l'avenir du groupe par contre on pense à la question au patron. La réponse elle a été donnée par les différents chefs du GMHM qui s'expriment à la fin du livre. Il y en a un, je crois que c'est Thomas Sous-Frochard qui dit le GMHM il en est ce que ses membres en font. Ce sont des alpinistes, ils ont effectivement au fil de leur carrière d'alpiniste des gens du différent qui viennent aussi de ce qu'est l'alpinisme du moment. Ils sont à la pointe de l'alpinisme du moment, ils participent à son évolution, ils regardent ce qui se fait ailleurs et puis eux aussi ils vont chercher à poser leur pierre dans cet univers-là. Donc l'avenir, j'espère que premièrement la pérennité du groupe est assurée parce qu'on voit qu'après 40 ans au-delà des performances ils ont réussi à montrer d'autres choses. Je trouve que c'est très très important de souligner le travail qu'a accompli le groupe ces dernières années justement sur les histoires de cohésion d'équipe, de prise de décision, d'analyse des risques. Bien sûr, les performances sont là, elles sont la validation du travail qu'ils ont fait en amont. C'est aussi une chose dont il faut parler et donc c'est toute cette expertise qu'ils transmettent aux unités opérationnelles. Et ce savoir-être et ce savoir-faire, on s'aperçoit qu'il n'est pas seulement utile au milieu militaire. D'ailleurs, je crois qu'ils feront déjà des interventions en entreprise. Dès le moment où on a à mettre en œuvre une équipe et à s'interroger sur la place de l'individu dans une équipe et l'optimisation de l'action de ces individus au bénéfice de l'équipe, on va tomber sur la méthode de la méthode de la méthode de l'équipe. Donc, il faut que ça continue le GMHR. Jean-Yves, il n'y a pas de risque demain qu'une coupe budgétaire soudaine, une réduction de 500 000 fonctionnaires. J'avais dit, justement, sur la programmation des 3-4 ans à venir. Ça va être présenté à nos chefs à l'année 12 janvier, donc il n'y a pas d'ombre sur le tableau. Et pour répondre un peu à la question sur l'avenir, en travaillant sur la programmation des 3-4 ans à venir, on s'aperçoit que dans les 3-4 ans, il y aura 2-3 membres de groupe qui seront quittés. Donc, il y a une nouvelle équipe qui va malgré tout se remettre en place et on va repartir pour un cycle. Voilà, je conviens avec moi pour être présent pour les 50 ans du GMHM pour 10 ans. Comme invité. Oui, extra, merci beaucoup. Alors, vous avez, c'est le moment des questions, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez à nos invités. Oui, s'il vous plaît, vous parliez d'avenir, comment sont décidés les projets pour l'avenir justement pour les 3-4 ans ? Vous avez compris on planifie assez loin, mais est-ce que ça se passe dans votre équipe ? Est-ce que ça se passe à d'autres niveaux ? Est-ce que c'est plus politique ? Enfin, comment c'est décidé ? Il y a un grand cadre qui est fixé par, on va dire, par la séduction militaire. Ce cadre, tout à l'heure, je parlais de mission, voilà. Donc, on a un espace d'entraînement qui est, c'est simple, c'est toutes les montagnes et les déserts glacés du globe. Voilà, donc on reste les pieds sur terre pour l'instant. Ça, c'est le cadre. Après, on a 3 grands domaines. Il y a la haute altitude, il y a les déserts glacés, tout le domaine polaire, et puis il y a le haut niveau. Donc, on joue sur ces 3 leviers pour faire des projets. Après, on en parle dans le livre, il y a un esprit qui a été un peu mis en place par Jean-Claude Marmier. Le GMHM, c'est plutôt un groupe des faces nord, de l'engagement, plutôt que, voilà, du tourisme et des faces sud. Donc, on regarde cet esprit d'aller repousser un peu toujours, d'aller chercher à l'extrême. Mon rôle en chef, c'est de rester dans ses limites. Après, ça se passe en interne, on a des projets, comme Sébastien le disait, on a une boîte à projets, et on fait des tours de table, chacun exprime ce qu'il a envie de faire au sein du groupe et puis ce qu'il a envie de faire aussi est personnel, puis on regarde ce qui ressort. Après, il y a un tour de table, il y a quelques semaines de réflexion, les uns discutent avec les autres, voilà, puis il y a un projet qui mûrit, un projet ou une direction qui mûrit. Par exemple, quand l'équipe s'est reconstruite, il y avait une envie de faire quelque chose de dur sur notre attitude, voilà, cet objectif-là il se construit. Chicha Pogma faisait partie de la construction. Comment se font les projets. Une fois que le tour de table est fait, que tout le monde adhère à un projet, les choses se mettent en place, l'entraînement se met en place, et puis après, il n'y a pas trop de soucis d'ailleurs. La petite particularité qui existe par rapport au milieu unitaire classique, c'est que là, il est très important que les gens adhèrent au projet parce qu'au final, notre mission reste de l'entraînement, on va dire, sur notre édition, du coup, on n'aura pas d'ordre à donner pour qu'ils aillent au carton, entre guillemets, pour schématiser. C'est très important que les alpinistes qui vont s'engager dans le projet y adhèrent et c'est la condition nécessaire pour qu'ils potentiellement y réussissent. On n'est pas dans l'alpinisme national comme il peut y avoir dans les années précédentes où c'est de garde à vous et de tels sommets et c'est pas que toi et ça continue. Le prédécesseur de Jean-Yves, Lionel Albuquerieux, il avait une jolie formule « convaincre et non pas contraindre ». Il y en avait une autre aussi et j'ai dit « ça paraît bête, mais on sait se parler ». Qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'on profite des petits films qu'on a vu là ou de ceux que j'ai eu la chance de voir quelques dizaines d'années avant aussi et de la cordière de Darwin dont j'attends un DVD depuis 5 ans. J'ai téléchargé ce qui est téléchargeable mais c'est des films qu'on a envie de revoir. Est-ce que vous pouvez travailler un peu là-dessus ? Pour faire simple, on a deux types de films. Les films que l'on produit au sein du Gmachem, là, tout le monde peut s'y procurer. Ce sont Vimeo, oui. Il suffit de prendre contact. Oui, ce sont Vimeo, bien sûr. Ce sont Vimeo. Mais acheter des DVD, c'est quand même pas mal. Après, alors, le DVD, ça coûte, ça a des coûts pour le produire. C'est pas guidant. Elle est distribuée d'ailleurs. Je pense que on en voit pratiquement plus. Pour répondre sur Darwin, là, on a travaillé avec un auditeur qui a les droits. Il a vendu les droits à France Télévisions. Donc France Télévisions a acheté les droits qui sont son propriétaire aujourd'hui. Et voilà. Après, ce qu'on fait avec France Télévisions, donc, c'est un peu frustrant, j'entends la question. C'est frustrant parce que moi, je télécharge, si je veux montrer ma famille, je télécharge. Oui. C'est frustrant. à chaque moment, quand vous faites, ça télécharge. Voilà, je ne peux pas graver un DVD et le distribuer. Voilà, je suis là. Après, pour la réponse, il faut gérer les stocks. On a eu le cas avec quelques films comme FM1 cathédrale, etc., qui est en cas de cette conférence à Tunis. Je pense qu'on doit avoir 1250 DVD au groupe 300 DVD qui traînait depuis 10 ans et qui n'a pas été écoulé. Après, ça coûte même des sous globalement. C'est pour ça qu'on prend des médias sur Internet, globalement, sur Vimeo, ce qui permet de consulter en ligne et ce qui, pour nous, est une gestion à moindre frais de ce point de vue. Le dernier, on vient de faire un film justement, qui s'appelle Les aides du groupe qui raconte l'histoire de la troisième dimension dont j'ai ma chaîne, dès les années 80, il y a eu du parapente et aujourd'hui, il y a du paralpinisme. Ce film, on a tourné en interne, on a pris un réalisateur, mais on est préférés. Ce film nous appartient. On va pouvoir le diffuser après. Parce que, visiblement, vous savez filmer, je veux dire, collectivement. Il y a des photos extraordinaires dans ce que vous faites au cinéma. il y a de la caméra. Oui, mais ça peut, voilà, on a parlé de la montagne. on a tous deux ou trois casquettes parce qu'aujourd'hui, avant, il fallait partir avec une caméra énorme, il fallait être costaud et savoir utiliser un bon technicien. Aujourd'hui, avec les petits appareils photos, on peut filmer. Les images que vous avez au chicha, c'est fait avec ces petits appareils photos. Au niveau du groupe, tout le monde a un appareil photo. Tout le monde est capable de prendre une photo ou un bout de film pour ramener un témoignage. Ça, en 40 ans, je crois qu'il y a plus d'une trentaine de films qui ont été faits. C'est important que le notion de témoignage est témoigné par l'image et on a le cœur de ramener de l'image. Vous avez une bibliothèque facilement accessible pour les gens comme nous. Il faut nous écrire. Il faut dire bon. Oui, ça, c'est là-dessus. Ça va vous aider. Une autre question, là. Est-ce qu'il y a eu ou est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il y aura des femmes dans... Alors, il y a eu. Il y a une marion de poids de l'homme qui était là il y a 4 ans, maintenant. Elle est... Pareil, elle a été... pour être simple, elle a été recrutée sur ses qualités d'albinisme. Il y a eu une femme. Elle a fait une partie 4-5 ans, 4 ans ? 4-5 ans, voilà. Elle a quitté le groupe, après elle est allée rester militaire quelques années comme elle était instructeur à l'école militaire d'Haute-Montagne et aujourd'hui, elle est CRS, secours en montagne chez CRS. Oui, il y en a eu, oui, après je ne sais pas si vous pouvez... Vous pouvez... Après, il m'a touché un peu le... il y avait l'envie d'avoir quelqu'un parce qu'en même temps il y a un phénomène aussi en communique et il fallait en communer, féminiser, et puis après c'était une expérience et c'est une expérience qui est... Je ne sais pas si ça a renouvelé parce que c'est compliqué. C'est compliqué d'être une seule femme au milieu de ce groupe-là. Ça peut être compliqué à vivre, ça peut être compliqué dans les... dans les termes de la vie matérielle, je ne sais pas si vous voulez développer une seule... Je pense que... Dans le prochain recrutement du groupe, ce ne sera pas défini une femme ou un homme. Je pense que ce qui se passera, c'est que... On fait justement une journée un peu de rencontres où il y a 30 et 40 dossiers de personnes qui viennent au groupe, échanger, etc. Ce n'est pas une sélection parce que j'ai grand-jeu plus de rencontres. Et s'il se trouve que c'est une femme qui correspond mieux au profil et à temps du groupe, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Après, on ne se verra pas comme à Marion, ce qui est un petit peu délicat, c'est quand on essaye de dire « Bon, on va prendre une femme. » Déjà là, c'est déjà un petit peu compliqué dès le départ. Même si dans les faits, au niveau alpinisme, vraiment, ça se passe. C'était pas l'étoile. Statistiquement, il y a quand même moins de femmes alpinistes que l'hommes, beaucoup moins. Le choix est moins... Un vaste, donc il faut tomber sur le terrain. Déjà, c'est difficile. Non, mais Marion l'a recruté directement du monde civil. Donc, elle s'est engagée. Oui, oui, c'est léger. Oui, il faut aussi avoir un risque. Aujourd'hui, c'est absolument pas une question de mieux. Les femmes qui sont en alpinisme, qui sont en alpinisme depuis les garçons, mais elles sont en alpinisme parce que la pratique commune reste encore confidentielle que ce soit un alpinisme ou encore un sport masculin. Est-ce qu'il existe l'équivalent du GMHM dans d'autres pays ou en côté, ou en 3D ? Maintenant, l'Italie, j'ai l'impression qu'ils ont un peu la même chose que chez nous de l'autre côté à Courmayeur. Alors après, ils ont deux équipes, il y a trois alpinistes et il y a trois grimpeurs qui sont vraiment un peu d'escalade et puis ils font moins de projets tous ensemble. Après, il y a d'autres pays où... Mais là, ce n'est vraiment pas des équipes, c'est des individualités qui sont payées par l'armée pour faire de la alpinisme. On est tous des grands pays alpin, la France, l'Italie, l'Autriche, la France. sinon, c'est assez militaire d'organiser des expéditions, donc il y a régulièrement sur des vimilles ou sur des expéditions des pays qui montent des équipes. Vraiment, sur le modèle GMHM à la française, il y a d'autres fonctionnements, d'autres types. On avait organisé un rassemblement justement ouvert à tous les pays, donc il y avait peut-être une dizaine de nations qui étaient venues à Chamonix et on avait vu un peu ce qui se faisait ailleurs, en Autriche, en Grande-Bretagne, en Italie. On avait fait cette semaine d'échange qui était intéressante. Bon, merci. Je vous propose qu'on continue la conversation autour d'un verre de la noitier. Ceux qui le souhaitent, ils ont un auteur sous la main pour faire signer éventuellement et puis bien évidemment et puis les vedettes pour compléter la signature.